Le jeu, le jeu, le jeu bien évidemment. Salut, alors... On est sur l'acte 2, du coup ça veut dire que, spoiler pour certains, un personnage a disparu. Mon dieu, qui est donc ce personnage ? Et j'ai encore fait aujourd'hui une Sayori, hashtag je suis toujours Sayori. Bien évidemment je me suis levé encore extrêmement plein. Alors, donc on est jeudi, mardi dernier, on avait fait la première session. C'est fini jusqu'à 1h du matin, là je vais devoir arrêter un peu avant. Donc je vais accélérer un peu plus vite. Cependant, j'ai toujours marché à l'école, enfin je suis toujours allé jusqu'à l'école, tout seul, pardon. Je suis toujours dit à moi-même que je prendrai le temps de rencontrer des filles ou quelque chose comme ça. Ça peut être un chien, un chat. Mais j'ai pas de motivation pour rejoindre un club. Voilà, donc comme évidemment la première session, le début, si vous avez vu le début, la première partie. Voilà, il préfère regarder, faire jouer à des jeux et avoir le temps pour faire des animés. Il y a toujours le club d'animés, mais il n'y a pas beaucoup de filles. Il y a le jour d'école, il est ordinaire. Et c'est comme je m'y attendais presque. Il y en a aucun qui m'intéresse vraiment. Et en plus, ça va me demander d'échanger avec... Je pense que j'ai pas de choix que de commencer avec le club d'animés. Monika ! Oh mon dieu ! Je ne m'attendais pas du tout à te voir ici. Ça fait un bon temps, n'est-ce pas ? Oui, ça. Monika sourit doucement. Monika a gardé sa position, bien évidemment. Sa position que j'ai vraiment du mal à apprécier, mais je vois-t-il qu'elle est toujours là. Toujours vivante, toujours debout, toujours la banane. Donc voilà. On se connaît l'un l'autre, même si on a rarement parlé ensemble. Mais on était dans la même classe l'année dernière, bien évidemment. Monika a été probablement la fille la plus populaire dans ma classe. intelligente, belle et athlétique. Bien sûr, totalement hors de mon championnat. Je n'ai aucune chance de lui plaire. Du coup, avoir son sourire sur moi se fait sentir un peu différent, enfin un peu de gêne. Qu'est-ce que tu viens faire ici ? J'aimerais bien trouver des gens pour plus de choses pour mon club. Plus d'affaires, c'est juste des affaires, ce n'est pas des gens. Est-ce que tu sais s'il y a des papiers de construction ici ? Ou des marqueurs ? Je pense que tu peux checker l'arrière classe. Tu es dans le club de débat, n'est-ce pas ? À propos de ça, j'ai quitté le club de débat. Vraiment ? Tu l'as quitté ? Oui. D'accord. Pour être honnête, je ne pouvais pas rester avec la politique majeure du club. Mais euh... Je ne ressentais rien à propos de discuter du budget, de la publicité et comment préparer les événements. J'ai préféré faire quelque chose qui me fait un peu plus de joie, qui me rend un peu plus spécial. Du coup, dans ce cas... Salut Misato ! Le retour ! Dans ce cas, alors quel club as-tu décidé de rejoindre ? En fait, j'en ai commencé à nouveau. Littérature club. Oh nice ! Littérature. Ça sent un peu... Alors d'autre, je ne sais pas, mais ça ne doit pas être un mot très très gentil. Combien de membres vous êtes ? C'est un peu embarrassant, mais on est seulement trois. Ah bon ? Mais vous n'étiez pas quatre avant ? C'est vraiment difficile de trouver des nouveaux membres pour quelque chose qui semble aussi ennuyant. Ouais, je vois bien ça. Mais ce n'est pas du tout ennuyant, tu sais. La littérature, ça peut être tout. Écrire, lire, poétrie, faire des poèmes quoi. Je vais dire, un de mes membres a gardé sa collection de mangas dans la classe... Quoi ? Vraiment ? Ouais, c'est trop fun. Elle insiste tout le temps sur ses mangas dans la littérature. Je veux dire, elle n'a pas tort, je présume. Et de plus, un membre est un membre, n'est-ce pas ? Est-ce que Monica a dit ? Elle ? Et Pablo Man ? Est-ce que tu veux... Par hasard, est-ce que tu regarderais pas pour un club ? Ah, je présume. Dans ce cas, est-ce que tu voudrais me faire une grande faveur ? Je ne veux pas te demander de nous rejoindre, mais... Si tu pourrais rendre visite au club, ce serait vraiment sympa. S'il te plaît. Je présume que je n'ai pas de raison de refuser, bien évidemment. Oui, c'est vrai, merci de m'y faire penser. Attends, je vais remettre la musique. Parce qu'en fait, je l'avais enlevé. Est-ce que... En fait, j'en ai parlé avec mon pote qui m'a dit mais pourquoi tu n'as pas mis la musique ? Et je lui ai expliqué que je ne l'avais pas mis parce que... En fait, je ne savais pas s'il y avait les droits d'auteur ou pas. Bon, il n'y a pas les droits d'auteur, donc ça va. Du coup, j'ai remis un peu la musique. Désolé pour toutes ces vidéos sans musique. Il y a eu quand même la musique de la grosse scène qui... Enfin, on ne va pas spoiler, mais en même temps si vous regardez cette vidéo normalement ou si vous êtes sur live, c'est que vous connaissez un peu ce qui s'est passé. Euh, bien sûr, je vais checker ça. Ah, awesome ! Ça va trop bien, génial ! Tu es vraiment gentil, Pablo Man, tu sais ça ? Non, c'est rien, vraiment. De toute façon, je n'ai pas de club, donc autant qu'on passe un peu de temps. Du coup, on peut y aller, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Je regarderai pour le matériel d'autrefois. Tu es plus important. Hein ? Je suis plus important que des marqueurs ? Exceptionnel ! Et aujourd'hui marque le jour où j'ai vendu mon âme, bien évidemment, à Monica et son irrésistible sourire. J'ai suivi timidement Monica tout le long de l'école et des escaliers dans une section où je visiterai rarement pour être... que je n'ai jamais vraiment utilisé, ou que je n'ai jamais vraiment été pendant les trois ans de classe et d'activité. Ok, Monica, plein d'énergie, la swing open. Je suis de retour ! Et je vous amène un nouvel ami, enfin une star avec moi. Une personne. Hey ! Guest ? Sérieusement, tu as ramené un garçon ? Merci ! Merci Natsuki de toujours être aussi gentil avec les nouveaux. Un moyen de tuer l'atmosphère. Donc, Bimi, Natsuki... Welcome to the club, Pablo Man ! Ouais ! Tous les mots m'échappent dans cette situation. C'est rempli de... De... Bimi... Tu es le petit ami de Monica, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'après la première session, j'aurais dit... Non ! Hors de question. Natsuki. D'accord, donc... Il découvre enfin que ça y est, ça s'appelle Natsuki, cette chose là. Le truc au milieu là. Donc on reprend minimum la stratégie. Natsuki la gamine, l'enfant. Euh... Ah, il n'y a plus la besta, merde. On n'a plus notre besta. Spoiler ! Et c'est Yuri, le vice-président. Hein ? Ah, du coup, c'est Yuri qui a hérité de la vice-présidence. Oh là là... It's nice to meet you. Bah, je ne sais pas, elle se comporte comme une sale gosse. Euh... Je ne vais pas respecter une sale gosse comme... Comme un être humain. Non, je rigole, je rigole, je rigole. C'est... C'est une enfant, elle ne peut pas savoir. Non, puis bon, ses cheveux roses, je suis désolé, mais ce n'est pas très sérieux. Bon, tu me diras, les cheveux violets, ce n'est pas plus sérieux, mais bon. Euh... Plus mature et timide. Ouais. Ouais, ça a été cool de vous rencontrer, euh... Et il a décidé de... C'est pas cool ? Attends, Monica ! Je n'avais pas dit que... Tu devais nous laisser... Oh là là, choisir avant que quelqu'un arrive. Parce que... Bah, tu sais. Oh, désolé, désolé. J'avais oublié ça, mais euh... Juste, je l'ai croisé. Du coup, je fais un peu de thé, c'est ça ? Ouais, ça serait cool. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas... On n'a pas les gâteaux. On n'a pas les cupcakes. Y'a pas les cupcakes ! Pourquoi je suis venu ? Pourquoi tu ne saisirais pas, euh... Voilà, Yuri a marché, euh... Je crois, voilà. Euh... Et du coup, je suis entre Monica et Natsuki. D'accord. Donc du coup, j'ai... Donc je sais que tu n'avais pas vraiment prévu de venir ici. Mais nous allons faire en sorte que tu te sentes comme à la maison. Euh... En tant que président de la Ligue Club de littérature, C'est mon devoir que tout le monde s'amuse... S'amuse, euh... Pour qu'il y ait de... Ouais, de l'amusement, de la joie, tout ça. Bah non. Pas d'un coup fin. J'ai surpris qu'il n'y ait pas beaucoup de monde encore dans ce club. Mais difficile d'en commencer à nouveau. On peut pas partir sur ça, ouais, en effet. Peu de gens sont vraiment intéressés, euh... Enfin, pour faire l'effort de... On sait quelque chose de nouveau. Spécialement quand c'est quelque chose qui n'a pas vraiment l'attention, comme la littérature. On doit travailler difficile... Durement pour convaincre les gens que c'est... Que ça peut être fun et très intéressant. Enfin, ouais. Mais euh... On va y avoir le school even, comme le festival, qui va être plus important. Et donc ça, le festival, c'est toujours lundi qui suit. D'accord. Mais je suis confiant sur le fait qu'on peut faire grossir le... Le groupe d'Espagne-Natsuki. Bien, je présume. Tous les intérêts sont dans le même but. Pas bien, ouais. Elle a dû galérer pour trouver les deux. Yuri revient avec du thé. Elle place le niveau en une tasse de thé pour tout le monde. Garder un set de thé dans la classe. Voilà, donc ils ont eu la permission. Bien évidemment, un truc qui ne se fait jamais. Enfin, qui ne se fera... Qui peut difficilement se faire, mais... Vous pouvez demander, hein, à faire ça dans votre établissement. Euh... Yuri, c'est juste de t'impressionner. Ah, mais c'est pas vrai ! Arrêtez ! Ça va pas recommencer ! Ah, mais dis donc ! Bon du coup, c'est la même discussion. Yuri, think he smile to herself in your life. Superfan, what kind of things ? Et donc, qu'est-ce qu'on aime lire ? Ben évidemment, on aime lire les mangas. Parce que... Parce que c'est pas vrai pour moi, mais on aime lire les mangas. Voilà. Euh... Ouais, ouais... On a une discussion qu'avant. Euh... Elle, elle préfère les... En gros, elle n'a pas trop changé, hein. Elle n'a pas changé de plaisir. Donc on reprend la Yuri d'avant. On reprend un peu la Natsuki d'avant, même si elle n'a pas fait les cupcakes. Et du coup, c'est la même chose. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer ? En fait, pour le moment... Anyway, I've been running a lot of horror lately. Essayez de lui attirer un peu son attention. Juste attention. Vous n'allez pas à me manager ça de toi, Yuri ? Hm. Tuu, 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 duu, duu... Rires du coup, avec la musique, ça change complètement... Enfin, ça change complètement le jeu. Je vais en mode beaucoup trop genre, je joue à Pokémon, je dois attraper un Pokémon. Je ne sais pas lequel pokémon choisir, les trois pokémons se battent. Rires Quel pokémon allons-nous attraper cette fois-ci ? La dernière fois, nous avons failli attraper Yuri, mais on a attrapé quelqu'un d'autre. Rires Mais enfin. Rires Peux-tu travailler sur un poème appelé... Non, ne dis pas trop fort ! Erreur de moi ! Je ne l'ai quasiment plus là. Enfin, je ne l'ai quasiment plus parce que c'est la même écriture que tout à l'heure. Pas que tout à l'heure, non, qu'il y a deux jours. Pour moi, mais les épisodes précédents. C'est impressionnant ! Pourquoi tu ne nous partageraient pas ? Non ! Vous ne les aimerez pas ? Oui, c'est sûr que... Actuellement, on ne peut pas les aimer. On ne les voit pas, on ne sait pas ce que c'est. Je sais comment... Partagez ce niveau d'écrit, tiens. Je fais juste office de confidence. Les vraies choses qu'on écrit sont écrites pour nous-mêmes. Ouais... On pourrait exposer nos vulnérabilités et montrer le plus profond de nous et notre écart. Est-ce que tu as fait la même expérience, Yuri ? Même si tu partages ton travail, on pourrait être un exemple pour aider Natsuki à se sentir confortable, à partager les choses. Ouais, je pense que c'est la même chose pour Yuri, du coup. Hé, j'ai une idée ! Hein ? On rentre chez nous, on écrit chacun un poème ! Ouais ! Et la prochaine fois, la prochaine rencontre, on le partage tous à l'un et à l'autre. Comme ça, tout le monde le fait ! Ouais, super, ouais ! Joie, ouais, ouais ! Ouais ! Immense joie ! Euh... On devrait faire des activités... Pour commencer tous ce petit peu ensemble. Responsabilité après tout. To nurture ? Désolé, je vais chercher la définition de nurture. Nurture. Nourrir. Ah, d'accord. Ok, bah... C'est un nouveau mot. De plus, nous avons un nouveau membre. Ce sera une bonne étape pour nous le faire. Est-ce que tu es d'accord ? Attendez, moi, il y a un problème, hein ? Quoi ? Quoi ? Quel est le problème ? Bah, c'est-à-dire que... Je n'ai jamais dit que je voulais rejoindre le club, quoi. Ma mec m'a convaincu de venir seulement pour cette fois, patinque ou fin, là-là. Les trois, bien évidemment, me font les regards, genre, s'il te plaît ! Genre le chapeauté, quoi. Mais bon, moi, je ne peux pas le faire. Ou Gaïa. Pour ceux qui... Qui regardent. Il faut qu'on regarde les noobs. Hum. Ouais. Ah, elles sont l'air toutes déçues ! Le truc, c'est qu'on n'a pas assez de membres encore pour former le club officiellement. On a besoin d'être quatre. Comme de par hasard. Quelle étrange coïncidence. Je peux vous trouver... Je peux vous trouver un membre, peut-être. Ou une membre. J'ai une amie. Qui s'appelle Sayori. Elle est très gentille. Je pense que ça lui plaira. Rires. Rires. Comment pourrais-je prendre une décision ? Oh là là. Il faut vraiment que je les aide. Elles sont toutes aussi belles les unes que les autres. Eh bien, j'ai du temps à perdre aussi. Ok. Je vous rejoins. Je rejoins le club de littérature. En fait, c'est une après une. Alors qu'en vrai, ça doit être les trois en même temps, quoi. Oh mon dieu ! Vraiment ! Est-ce que tu penses vraiment à Pablo Man ? Ouais. Ce sera drôle, non ? N'est-ce pas ? N'est-ce pas ! Tu m'as fait peur à un moment. Voilà, là là. Oh, lui, c'est le plus. Pablo Man, je suis tellement heureuse. On peut devenir un club officiel maintenant. Comme le club des cinq ? Oh wait. Oh wait. On n'est que quatre. Quelqu'un a un chien ? Un animal de compagnie ? Un truc ? On fait le club des cinq. C'est légit. Ouais, sur ça on peut finir officiellement sur une bonne note. Tout le monde se souvient de qui on va faire pour demain ? Enfin, pour la prochaine fois. Écrire un poème, amener à partager, bref. Non. J'ai bien envie de voir comment tu t'exprimes. Yeah, yeah. Comment je vais pouvoir impressionner la star de la classe Monica avec ma médiocre compétence d'écriture ? Je sens l'anxiété monter en moi. Bon, il finit de boire le thé que Yuri a fait. On se voit demain ? Je ne peux pas attendre. Et je rentre chez moi tout seul. Ah là, c'est trois filles. Et bien sûr Monica, bien évidemment. Monica, la best. Monica est tellement parfaite que forcément on va se focus sur elle. Peut-être que j'aurai une chance d'être plus proche de l'une d'elle. Rah, dis donc. Ah, j'ai débloqué un poème spécial. C'est perdu. En recherchant une sortie. Je vais juste rentrer chez moi. In chemical, a huge empty room. Euh, un noir profond en noir. Euh... Je suis tombé pour un... Non, je suis... Dans de l'eau chaude. What ? Là, t'es humide. Et le son de... Ouais, bah, du fait que je suis tombé dans l'eau. Sur les verbes... Sans fin. Ma visio était complètement... Euh... Restreinte par le... L'obscurité. Avec une main, je pouvais ressentir... Euh... Le mur en métal du container. Mes poumons étaient aussi fatigués. D'accord. Donc... Il manque toujours Monica. Il manque toujours Monica. Il manque toujours... Donc il faut qu'on arrive à convaincre. Natsuki. Et Yuri. Alors on va commencer avec Lollipop. Ensuite on va prendre... Joie. Maintenant qu'il n'existe plus, tu vas devoir choisir entre Yuri et la gamine Natsuki. Ah merde ! Est-ce que je peux faire en sorte que ce soit Natsuki qui disparaît ? Ok, je choisis des mots. Allez, vas-y, on choisit des mots de façon random. Voilà. Voilà. On va voir... Ah pour le moment... Oh je choisis des mots tellement bien. Oh là là, je vais avoir Natsuki. Oh mon dieu. Je vais avoir ma gamine. Je vais avoir mon enfant. Je vais avoir l'enfant ! L'enfant ! Ryo game, Bamblumang. Good to see you didn't ryo in. Je vois que tu n'as toujours pas fui, hein ? Ah bah non, t'inquiète pas. C'est un peu étrange pour moi, mais... Mais bon... Bien, je suis de retour à la club de littérature. Je suis le dernier à arriver, donc tout le monde est en train de... What ? Oh le visage de Yuri, il a buggy un instant. C'était marrant. C'était épique. That was epic. What ? Ah oui, that was epic. Thanks for keeping your promise Pablo-Man. I hope this isn't too overwhelming of a concomitant for you. Making you dive it first into the literature. When you're not accustomed to it. Waaah ! C'est arrivé de Natsuki. Tellement fantomatique. Salut Mathieu ! Et oui, j'ai mis la musique du coup. Comme tu me l'as dit, il faut mettre la musique. J'ai mis la musique. Euh... Si tu fais pas ça sérieusement... Tout ça. Pourquoi Monika est arrivée devant le texte ? Je fais comment pour le lire ? Genre... Là c'est encore pire que sa position quoi ! Bon, ça parle de Natsuki. C'est un robot qui fait qu'elle a une grande bouche et qu'elle laisse pas se taire quoi. Elle est bloquée entre dire Monika et manga. Monika est de la littérature ! Ah la la, mon dieu. Et on va penser en sorte que tu sois... C'est confortable. Yuri... Bon, je fais moins de traductions du coup parce que j'ai à peu près compris où ça voulait en venir. Vu que c'est à peu près la même chose que la première fois. Maintenant que tu es dans le club... Euh... Peut-être que... Il m'a passé un bouquin. Très bien. Je peux pas vraiment dire non. C'est pas... Comme tu le dis, c'est mon premier jour dans le club. Pas c'est mon premier jour vraiment dans le club parce qu'il est officiel maintenant. Si tu me demandes... Je voulais pas dire ça comme ça mais ouais bon ok d'accord. Ah c'est pas ça du tout Yuri. D'accord. J'ai envie d'être un membre du club. Donc même si je lis pas souvent... Je serais content de... Oui je fais attention aux potentielles différences mais j'avoue qu'il y a certains textes où c'est toujours la même chose. Enfin genre le comportement de Natsuki pour le moment et de Yuri c'est souvent la même chose. Après il va y avoir des différences c'est sûr parce que... Bah la première fois j'avais passé du temps avec Sayuri. Je peux pas repasser du temps avec Sayuri. Ouais en tant que vice-présidente et tout. Déjà j'ai fait attention qu'elle elle était vice-présidente. C'est ce qui veut dire que peut-être que Natsuki pourra être vice-présidente un jour mon dieu. C'est compliqué oui bien sûr. Et surtout que c'est en anglais et qu'il faut que j'arrive à comprendre les phrases. Et que je me rappelle pas, j'ai pas forcément totalement en souvenir de toutes les phrases qui ont été dites sur la première session quoi. Donc elle me donne son bouquin. Je sais pas que tu te sentes d'ailleurs, du coup j'ai pris ce bouquin et j'espère qu'il va te rendre heureux. C'est rapide à lire, il pourra garder ton attention. Même si tu n'as pas l'habitude de lire. Et puis tu sais, on pourra en parler si tu veux. Ah elle est devenue accidentellement mignonne dis donc. Ouais bah elle était déjà un peu quoi. Sinon on serait pas restés hein, bien évidemment. A moins que... Je lis pas beaucoup. Ah Yuri merci, enfin je vais le lire. Je prends le livre avec enthousiasme. Bien, tu peux le lire dans ton propre... Je regarderai de loin pour voir ce que tu en penses. D'accord. Alors du coup c'est un club de lecture. Moi j'ai du mal à comprendre le fonctionnement de ce club de lecture. Genre chacun prend son livre, se met chacun de son côté et au bout d'un moment tu en parles de ton bouquin... Je... Je parle de... Ouais non si, bah si non c'est un peu comme... Bah comme pour l'émission Crac Crac là de... Où il y a le Booking Club où ils ont... Où ils parlent des livres qu'ils ont lus. Sauf qu'ils ont la contrainte de quel livre ils doivent lire quoi. Heu... Elle est sous sa tête envisagée de renommer vos livres... Oui... Sauf qu'ils avaient pas l'air de trop faire ça au départ. Enfin en tout cas pas partager leurs problèmes. Heu... Suki passe son avis auprès de l'arrière-classe. Du coup... Enfin de l'arrière-salle. Elle semble être ennuyée par quelque chose. On m'approche d'elle. Donc elle a besoin d'aide. Tu regardes pour quelque chose ici ? Alors... Un, deux, trois... Mais qui compte le nom de même. Apparemment... Elle aime pas Monika. Elle met pas mes affaires dans le... Mon truc. Ça sert à quoi de garder sa collection organisée si les personnes mettent tout en désordre après. Mais oui, Natsuki. Les mangas. Tu lis des mangas, n'est-ce pas ? Oui, parfois. Quand je lis quoi. Moi j'en lis pas, mais personnellement. Le personnage, oui, il lit. Euh... Comment tu sais ça par... Bah je sais pas, ça a été dit vingt fois peut-être. De plus, c'est un peu écrit sur ton visage. Ah bon ? D'accord. On va dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je... Je vois. Ah ok, elle me prend le livre des mains et elle le remet dans sa boîte de mangas. Et au milieu du reste. D'accord. Ah, beaucoup mieux. Voir une boîte complètement... Euh... Comme ça... Oui, une boîte comme ça. Avec aucun livre qui manque. C'est probablement une chose... Non, non. Ah non. Voir une boîte avec un livre qui manque, c'est la chose la plus irritante qui soit dans le monde. Oh là là. Elle a des mania... Elle est maniaque. C'est une série que je n'avais jamais entendue dans ma vie. Ah si, dans la session précédente. Mais euh... Mais voilà. Euh... C'est probablement bien. Euh... Ouais, je ne vais pas... Non mais je n'ai pas de jugé. Non, 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 non. C'est ça. Je ne vais pas de juger. Je ne connaissais pas du tout ce truc. En plus, je n'ai rien dit du tout. C'est avec le ton de ta voix. D'accord. Mais je vais te dire une chose, Pablo Man. C'est tellement buggé mais euh... Je me rappelle de la phrase qu'elle avait dit. On juge pas le livre à la couverture. D'accord. Bon. Je vais te montrer pourquoi. Ah. Ouais. C'est comme l'image de devant en fait. Ouais. Ah. Elle veut que je le dise avec elle. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Bon. Je prends ma chaise du coup hein. Hein ? Eh ! Je présume que c'est plus facile d'être proche l'un l'autre comme ça. Ne dis plus jamais ça ! Tu m'en... Tu m'en rends un sentiment étrange. Euh... Je ne m'attendais pas à être assez proche d'elle. Bon du coup on va lire un manga avec Natsuki. Avec celle que je considère comme étant une gamine et du coup c'est un enfant quoi. Genre c'est l'enfant du personnage quoi. Comme une petite soeur éventuellement. Tu me diras. Du coup l'allusion est un peu chelou provenant d'un grand frère. Mais euh... Rires Rires Euh... Peut-être qu'une fois que j'aurai fini la série. Eh ! Tu vas être mon attention ? Hein ? Je l'ai mais... Rien ne se passe vraiment. Rires 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 Euh... J'ai essayé de comprendre hein. Mais euh... Ça n'a pas l'air très intéressant. Il n'a pas l'air très passionnant ce qui se passe en fait entre les deux là. Genre je veux dire euh... Ouais on lit un livre quoi. Rires Rires Ah mais on s'est mis par terre ! Ah ! Ohlala j'avais pas compris. Oui. Je suis sûr que c'est pas trop ennuyant pour toi. Ça ne l'est pas. C'est juste que tu me regardes lire en fait. Rires Mais je... Je vais bien avec ça. Ah si tu le dis. D'accord. En fait en gros c'est joli à mon rythme. Oh putain. Il faut même que c'est sympa de... Enfin que c'est cool de partager quelque chose euh... Comme ça avec quelqu'un d'autre. C'est vrai que c'est toujours excitant. Ah mais oui. Je ne dis pas que ce n'est pas un personnage attachant. Je dis juste parce que... Alors si je la considère comme une petite soeur ou comme une... Ou comme une fille. Enfin... Ou comme une gamine... Enfin la gamine euh... Du personnage. C'est attachant. Enfin... Mais euh... Ça n'éra jamais plus loin quoi. C'est à dire que... Ça ne sera jamais une autre relation. Déjà parce que voilà. Le fait de l'avoir casé dans cette case là. C'est pas possible autrement quoi. Pfff... Hum... Moi je suis très excité quand je convainc quelqu'un euh... De euh... Un ami de... De regarder une série qui... Qui me... Qui me plaît. Il y en a beaucoup qui ont essayé avec Game of Thrones. Plus ou moins de succès bien évidemment. Tu vois ce que je veux dire ? Euh... Non tu vois pas. C'est que... Ben... Je voulais vraiment pas savoir. Mais qu'est-ce qui... Tu partages pas tes mangas avec tes amis ? Jésus ! Ah désolé. Donc elle elle a pas d'amis. C'est con j'ai pas acheté de Curly. Merde ! Voilà. Euh... Ok euh... Il pense juste que les mangas c'est pour les enfants. Je pense qu'il y a suffisamment de mangas pour adultes. Pour considérer que c'est pas des mangas pour les enfants. Que les mangas c'est pas que pour les enfants. Euh... T'as pas de temps grandis que ça ? Tu sais pas ? Pas encore ? Je connais ce genre de personne. Euh... Honnêtement... J'ai fait beaucoup d'efforts pour trouver des amis qui ne me jugent pas. Euh... Beaucoup moins que ceux qui le font. Je suis en quelque sorte un loser. Ouais ! Donc je présume que je gravite autour d'autres losers de tout ça souvent. Mais c'est probablement plus dur pour quelqu'un comme toi. What ? Je pense que j'ai pas bien compris la phrase. Je crois que les deux se font un quiproquo mais horrible. C'est insane. C'est insane. Ça n'a strictement aucun sens. Euh... Je veux dire... Je peux pas garder dans mon propre... Mon père euh... Me fera près... D'accord, ok. Ton père te fera près s'il trouvait ce genre de truc. Parce qu'il veut que tu lises de vraies choses ! De vrais livres ! Hein ? Du Tolkien ! Du... Non je d'accord. Du... Du... Du Harlan Coben ! Enfin des vrais auteurs ! Pourquoi tu lis du manga ? Je veux dire, hein ? En plus avec des noms japonais ! À dormir dehors ! Non franchement sérieusement ! Faut arrêter de lire ça ! C'est vraiment pour les enfants ! Ça va être que des dessins ! Ouais du coup c'est... C'est protégé ici. Excepte parce que Monica... Monica est une sorte de codasse ! Oui ! Oui ce mot je le connais ! Je peux le traduire ! J'ai déjà dit ça devant un américain ! L'américain m'a dit... C'est le pire ! C'est un mot extrêmement méchant ! Il ne faut pas redire ! Je lui ai dit... Oui je sais ! C'était juste parce que des personnes voulaient... Connaître ce mot en anglais ! Donc voilà ! Je l'avais donné ! Et en plus j'avais bossé ça en anglais ! En cours d'anglais ! Énorme ! Genre j'étais allé chercher le mot ! Connard ! Et l'ai trouvé ! Du coup on avait fait ça dans une pièce de théâtre ! Et je disais connard ! Enfin du coup... Jerk ! Euh... Je ne peux pas gagner ! Si peut-être ! Enfin si je peux ! Bah ça payera un jour ! Ça payera à la fin ! J'espère ! Peut-être ! Dès là je lis ! Je suis là en train de lire ! C'est pas comme si ça reste un problème du tout ! Enfin... Ok... Peut-être ! Mais du coup... Tu es content de toi-même ! N'est-ce pas ? Donc... Jésus c'est assez ! Jésus c'est assez ! Est-ce que tu vas continuer de lire ou quoi ? Oui oui ! Je tourne la page ! Des petits points ! Des petits points ! Des petits points points ! Plus de points ! Le temps passe ! Metsuki est étrangement silencieuse maintenant ! Je la regarde ! Ah bah elle est tombée ! Ah bah d'accord ! Bah oui ! Bah bonne nuit ! Metsuki ? Oui ? Ok ! Hey ! Ah je pense que cette phrase je vais la... Alors on va traduire la phrase ! C'est parti ! Ouais c'est à peu près ça ouais ! Ouais ouais ! Ouais ouais ! C'est à peu près ce que je pensais ! Bah la même chose ! La même ! Vraiment la même ! Oh jésus ! Netsuki ça va ? Des barres de protéines ! Ok ! Bah des trucs à manger quoi ! D'accord ! Donc Netsuki a eu un problème de... Elle avait faim ! Elle a besoin d'énergie ! Ne t'avais dit pas ! Et ça finit dans sa bouche ! D'accord ! Ok ! Elle a pas le temps de s'exprimer ! C'est ta gueule ! Mange ! C'est vraiment la gamine quoi ! Pour le coup ! Non tais-toi ! Mange ! Genre t'as un bébé qui commence à... Ouais ! Une petite crise d'hypoglycémie c'est ça ! Une petite crise d'hypoglycémie ! En fait c'est genre... Le bébé il commence à pleurer parce qu'il a faim ! Et du coup... Nan ta gueule ! Oui il a un problème ! Et toi tu lui mets direct la... La tétine dans la bouche quoi ! Genre euh... Ne t'inquiète pas ! Elle va bien ! D'accord ! Donc elle fait de l'hypoglycémie elle ! Pas si étonnant que ça ! C'est pour ça que je garde toujours un truc à grignoter dans mon sac ! Pour elle ! Peu importe ! Pourquoi est-ce qu'on partagerait pas les problèmes maintenant ? Ah ! C'est quoi ? C'est quoi ? C'est un instrument qui a justement été utilisé pour la première chanson de Pivinova là ! C'est pas un Melodica ou un truc comme ça ? Non j'ai vu ! Euh... On va commencer... Attendez la dernière fois on a été arrêté à... Ou je crois qu'on avait fini... On avait... Attends on avait commencé avec Sayori, on avait fait Monika, Yuri, Natsuki... Ensuite on avait fait Monika, Yuri, Natsuki, Sayori... Ensuite on avait fait Yuri, Natsuki... Donc on va commencer par Natsuki ! Eh ! Rires Donc c'est à peu près responsable ! Histoire qu'on ait bien passé tout le début du club, de cette journée club, ensemble ! Bien commençons à voir les choses que j'aime pas ! Premièrement... ... Si ! C'est ça ! Et bien justement il y a certains... Si si c'est le Melodica ouais ! C'est celui-là, c'est cet instrument auquel je pensais ! Il peut faire des petits sons quand même bizarres ! C'est trop bien ! Et du coup euh... Bah c'était le premier instrument imposé pour euh... Enfin... C'est un instrument imposé pour la première chanson de euh... De Pivinova ! Parce qu'il est sur les Heaven Days en ce moment ! Hum ! Peu importe euh... Je vais pas en... J'ai pas trop envie de donner mon opinion ! Et c'est pas l'intérêt de partager euh... Les textes ! J'ai écrit ça euh... Comme si je pouvais faire... Alors que je pouvais faire autre chose ! Euh... Hum... Que je voulais lire ? Ouais ! C'est ce que j'avais dans l'idée ! J'ai écrit ça ! J'ai envie que tu te sentes euh... Bien ! Pour partager le tien ! Comme Monica l'a dit ! Euh... Bah en fait euh... Je... Je me sentirais mieux à partager mon poème si tu étais nul ! Merci ! Tu étais supposé me montrer un poème débile ! Et me faire... Aaaaah ! Ah ! Ah ! Ouais ! Bien euh... Je suis pas aussi bien ! Mais laisse moi te montrer quelque chose qui est bien plus euh... Et tu seras ruiné ! J'espère que tu es heureuse ! Hein ? Donc en autre terme euh... Tu es en train de me dire que tu aimes ça ! Que tu l'aimes bien ! Elle a du mal à accepter le fait qu'elle aime des trucs lui plaisent quoi ! Putain ! C'est impressionnant ! Hein... Tu es tellement... Tu comprends vraiment rien ! N'est-ce pas ? Non non en effet je ne comprends rien à une gamine de 10 ans qui ne sait pas ce qu'elle veut ! En effet... Je... Euh... Elle aime mon poème ! J'avoue ! En tous les cas euh... Je vais te montrer le mien ! Ah non c'est à toi de me montrer le... D'accord ! Donc c'est le même que la dernière fois ! C'est à dire... Girls can fly ! Monkey can climb ! Clicateur ! Je crois que j'avais à peu près compris le texte hein ! La première fois ! Je t'avais dit que tu vas pas trop l'aimer ! Non mais j'aime bien ! C'est sympa ! En fait c'est de la merde ! Pour être honnête ! Mais je suis ! Pourquoi tu es aussi convaincu ? Je l'aimerais pas ! Parce que... Tout le monde dans l'école... Il faut qu'il y ait quelque chose de sophistiqué ! Il est développé ! Donc personne ne prend en sérieux la façon d'écrire ! C'est pas l'objectif du poème de s'exprimer soi-même ! En vrai pour moi il n'y a pas trop de modification ! C'est juste que cette fois-ci elle a apprécié mon poème ! Mais elle a pas réussi à le dire qu'elle appréciait mon poème ! La façon d'écrire elle rend pas ton message moins valide ! Mais exactement ! Je préfère quand c'est simple à lire et pas être trop difficile ! Comme ce poème ! Comme ce poème ! Regardez les autres... Toutes les bonnes choses ! Et ça peut être... Donc j'ai décidé d'écrire ça ! Ok je comprends ! Mais du coup écrire des choses simples permet d'écrire des choses plus fortes dans le jeu ! Enfin dans le jeu de mots ! Dans les jeux de mots ! Ah oui d'accord ! Ah oui parce qu'en fait il y a des jeux de mots ! Ohlala ! Ah ouais mais moi je suis pas habitué hein ! C'est pas comme si j'avais un ami qui faisait des jeux de mots random de temps en temps et que t'as un mode... Pourquoi tu dis ça ? Et il est obligé d'expliquer sa blague ! Hein Mathieu ? Non je rigole, je te charrie ! Euh... Euh... Ça porte... Tu l'as ressenti ? Elle a la larine ? Oui ça l'a fait ! Euh... Je... Peut-être même plus que ce que j'ai réalisé ! C'est ce que je pense pour être pro ! J'espère que tu as appris quelque chose ! Euh... Je n'espérais pas que la plus jeune ici... Euh... Bah moi non plus ! Je m'en fiche un peu de l'âge de chacun mais euh... Mais si Netsuki se sent euh... Fier euh... C'est pas un problème pour... Non mais pour elle quoi ! Donc ! Monika ! Et on terminera par Yuri ! Est-ce que tu as un bon moment ? Est-ce que tu passes un bon moment ? Ben oui ! Cool ! Je suis content de... Enfin je suis heureuse de l'entendre ! Je suis heureuse de l'entendre ! Bien ! Si tu as quelques suggestions pour le club comme des nouvelles activités ou des choses qu'on pourrait faire mieux ! J'ai toujours à ton écoute ! On pourrait inviter Sayori ! Genre Sayori ça lui plairait ! Euh... Je prends pas du tout au sérieux le jeu ! En fait la musique me perturbe plus qu'autre chose je pense ! Enfin bref ! Parce que c'est surtout que c'est le même texte en gros ! Je sais même pas... Je sais pas si euh... Parce que j'ai jamais refait Oxenfree ! Genre Oxenfree c'est pareil c'est un jeu où on doit le faire en boucle ! Parce qu'il y a des choses qui peuvent changer ! En fonction de nos choix du coup... Nos choix changent aussi ! Ouais ok, je garde ça dans mon esprit ! Bien sûr que ça va... Non bien sûr... Bien sûr que ça m'arrange pas de... Amener des trucs... Nouvelles idées ! Parce que je sais pas ce que ça vaut ! Peu importe ! On se partage le poème ! Un peu embarrassant mais... On est tous un peu embarrassés aujourd'hui tu sais ! Euh... Mais c'est une petite barrière que nous devons apprendre à passer ! Oui c'est vrai ! Je tends mon poème au Mika ! Je l'aime beaucoup Pablo Man ! Vraiment ! C'est beaucoup plus mignon que je l'espérais ! C'est pas parce que j'ai mis Lollipop en faire ! C'est pour ça hein ! Ouais j'ai commencé mon poème avec Lollipop quoi ! Genre j'ai fait du Mika ! Oh Jesus... Non non ! Oh ça me fait penser que c'est quelque chose que... Natsuki voudrait écrire ! Et c'est une bonne écrivain aussi ! Tu prends ça comme un compliment ! Si tu le dis ! Ah si tu veux être intéressant auprès de Natsuki garde toujours quelque chose à grignoter pour... Toi ? Non toi ! She's clinging to you like a puppy ! Attends ! Papi c'est ce qu'on dit pour les petits chiens ! Donc tout à l'heure Misato ! Quand je disais que Natsuki c'est un peu une chose ! Euh... Apparemment je suis pas le seul à le penser ! En vrai un chien a quand même plus d'estime qu'une chose ! Le père de Natsuki ne lui donne jamais... Ah tiens ! C'est la première fois qu'on parle des parents ! De quoi manger ? Enfin de l'argent pour manger... Ou... Prendre quelque chose comme d'être par des maisons... On se le verra du coup très souvent ! Et des fois elle perd juste sa force... Et il s'endort ! Comme tout à l'heure ! Enfin comme plus tôt quoi ! Comme juste avant ! Euh... C'est parce qu'elle est petite... Et qu'elle souffre de malnutrition... Bah que... Le fait qu'elle grandisse... Qu'elle passe à l'adolescence ! Ma souris est bien placée ! Mais après... Euh... Ah ! Into Petite Girls ! To ? C'est moi ou y a des... Y a des sortes de... Mélange français-anglais... Euh... Qui rendent la phrase un peu chelou ! Genre... Into Petite Girls ! Je... Ça va Glowens ! Tu connais pas trop les histoires avec euh... Avec le personnage secondaire que j'ai créé sur euh... Sur euh... Sur euh... Sur l'hiver de Lokien ! Mais euh... Mais la gamine connaît... A quand même croisé beaucoup de gens ! Ou euh... Des Into Petite Girls euh... Ça se passe hein ! Ha 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 ! Et quand même... De toute façon... Ah oui non ! En plus t'as pas lu les lords ! C'est une expression ! Ah ok ! J'espère bien oui ! Ha 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 ! Parce que bon ! Ça va faire un peu bizarre quand même ! Euh... Peu importe ! Est-ce que tu veux lire mon poème ? Je suis pas vraiment doué ! Oui bon... Tu sais... Je suis pas sûr que ce soit... Vraiment ce que... Ce qu'on pourrait dire de toi ! Même si en vrai... Alors du coup on va lire... C'est le même non ? Non c'est pas... Ça va pas d'être le même ! Comme déjà vu ! D'accord ! Ah oui d'accord ! Ça c'est un nouveau poème ça ! Celui-là je l'ai pas lu ! Mais il est sympa ! Mais il est très sombre ! Ah oui c'est vrai qu'elle fait du free-form elle ! J'avais oublié ce détail-là ! Ha 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 ! Cette forme d'écriture est quelque peu populaire en ce moment ! De nos jours ! Euh... Timing between one and nine ! Ok donc là ça j'ai déjà entendu ! Un épiphanie récently... Just been playing... Un épiphanie ? Une épiphanie ? Bah alors ça veut dire que t'as mangé de la galette ! Est-ce que tu as eu la fève ? Bref ! Ou un épiphanie récently... Euh.... C'était l'astuce du jour ! De Monika, de l'écriture de Monika. Oh la... Oh la la... Oh la la, elle est vraiment chante. Genre elle est très belle et tout, elle a l'air parfaite mais vraiment elle est chante. Et c'est juste d'écrire un papier. Elle me l'a déjà dit, je m'en rappelle. J'ai aux deux très bons souvenirs. C'était mon conseil du jour, merci de m'avoir écouté. Alors, je vais faire une petite pause avant de parler à Yuri parce que sinon la VED va être un peu longue. On se retrouve après. Tchuss !